La famille royale britannique au fourneau pour la bonne cause ? Le Prince Charles, sa mère la reine Elisabeth II, le Prince William et surtout le petit George ont préparé de délicieux gâteaux de Noël. Le clan passe désormais les fêtes à Sandringham.Adorable petit cuisinier, le Prince George a mis la main à la pâte pour concocter de délicieux pouls d'ing de Noël. Son papa, le Prince William, duc de Cambridge, son grand-père Charles, Prince de Galles, et la reine Elisabeth II étaient également présents pendant cet atelier et suivaient de près la recette concoctée par le petit chef de 6 ans. Va-t-il également cuisiner pendant les fêtes à Sandringham ? Avec cet atelier cuisine, la famille royale soutient l'initiative Ensemble à Noël de la Légion royale britannique. Quatre générations de la monarchie ont ainsi réalisé de succulents desserts et sucreries afin de les offrir par la suite aux forces armées du pays lors de rencontres prévues en 2020. L'occasion peut être pour le Prince George de découvrir une nouvelle vocation pour la cuisine ? Pour l'heure, on le sait déjà très fan de football. Quelques jours après cette séance de cuisine en famille, sous les dorures du palais de Buckingham et devant un magnifique arbre de Noël aux motifs très royaux, la reine Elisabeth II a embarqué seule à la gare de King's Cross pour se rendre dans sa propriété de Sandringham. Lieu traditionnel où la famille royale britannique fête Noël, la reine est arrivée très souriante à la gare de King's Lane le 20 décembre 2019 avant de monter dans la voiture qui l'accompagnait au château. Hospitalisé depuis vendredi dernier à l'hôpital King Edward VII, son mari le Prince Philip devrait rejoindre la reine d'ici quelques jours si son état de santé le permet. Selon The Telegraph, le monarque de 98 ans aurait simplement été admis par mesure de précaution car il aurait développé un mauvais rhume ces dernières semaines. Des nouvelles très rassurantes quelques jours avant le réveillon de la famille royale britannique auquel Meghan Markle et son mari le Prince Harry ne participeront pas car ils passent les fêtes au Canada. A noter que ce 22 décembre, on a pu voir Lady Louise Windsor, James Mountbatten Windsor, Vicomte Severn ou encore le Prince Edward autour de la reine pour assister à la messe dominicale à l'église Saint. Marie Magdalene de Sandringham Sous-titrage Société Radio-Canada